Et justement, la veille de cette nouvelle journée de movibilisation, un dispositif très costaud. C'est ce que promet Laurent Nunez, il l'a dit d'ailleurs sur notre antenne ce week-end. Dans ce contexte, un nom revient, Brave M, littéralement une unité controversée accusée de violence policière. D'ailleurs, une pétition pour dissoudre cette brigade, réunie de plus en plus de signatures. On en est d'ailleurs à 60 000 recoltés en ce moment. Suzy Muselet avec Julien Garnier. Ils disent stop aux intimidations des forces de l'ordre. Dans le viseur de ces manifestants, la Brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée, déployée en masse lors des manifestations parisiennes. Ces étudiants demandent la dissolution de ces unités mobiles qu'ils accusent d'arrestations violentes et arbitraires lundi dernier, rue d'Aboukir. On a vu des motos arriver, on savait que ça allait être compliqué, ils nous ont encerclés, mis au sol, à genoux. On a été pris en étau par la Brave M, et donc c'était une arrestation violente parce qu'ils ont sorti les matraques. Moi, on m'a projeté au sol, donc ma tête a heurté le sol. Cet avocat voit dans ces unités la résurgence des brigades de voltigeurs qui avaient été dissoutes après la mort de Malik Ousekine en 1986. Ce n'est plus du maintien de l'ordre. C'est ce qu'on appelle de l'anti-émeute, entre guillemets. Mais en réalité, c'est tout simplement des actes illégaux qui sont commis. Mais pour la préfecture de Paris, la dissolution de cette unité n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas elle qui crée les incidents, au contraire, elle les contient, et avec beaucoup de professionnalisme. 17 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN pour des soupçons de violences policières depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Un manifestant toujours entre la vie et la mort, 47 militaires et 7 autres personnes blessées ce week-end à Sainte-Solines. Les forces de l'ordre, déjà très critiquées, sont également accusées par les manifestants d'avoir empêché les secours d'intervenir. Je pense que la police a effectivement empêché les ambulances d'accéder à la personne blessée pour la secourir à temps. On n'a pas vu de pompiers, de SAMU, il n'y avait pas ça. Il y avait des médics et des manifestants qui aidaient. Des personnes qui avaient le visage tuméfié, qui avaient des gros bandages et tout, des personnes qui étaient portées. Voilà, des propos, il faut équilibrer, des propos démentis par les forces de l'ordre qui rejettent la responsabilité sur les opposants. Pascal, comment on en arrive à de telles situations ? Là, c'est rouge parce que je ne comprends pas dans quel pays vivons-nous. Un, la manifestation, elle était interdite. Alors, c'est la République, ce sont les lois de la République. Vous avez d'un côté, et moi je ne les mets pas dos à dos, les forces de l'ordre qui font respecter la loi, et de l'autre côté, vous avez des groupes de personnes qui arrivent, cagoulées, ont saisi d'ailleurs du matériel, des machettes, des haches, des explosifs, des gens qui viennent pour tuer. Il faut dire les choses très clairement. La violence, elle est le fait de ceux qui sont venus et qui s'en sont pris. Là, vous le voyez sur les images, aux services de police, aux véhicules de police. D'un côté, il y aura une enquête, d'ailleurs, du côté de la police, des forces de l'ordre, il y aura une enquête, ce qui est républicain. De l'autre côté, je demande, moi, aux zadistes, est-ce qu'il y a des enquêtes chez vous ? Est-ce que vous publiez les résultats de ces enquêtes ? Je trouve que les élus qui sont complices de ces mouvements, qui les encouragent, qui dénoncent les forces de l'ordre, jouent contre la République. Tiens, je vous cite pour terminer cette formule. Pour renverser un gouvernement, il faut une petite troupe froide et implacable, frappant, droit et dur. Qui dit ça ? Qui a dit ça ? Léon Trotsky.